C'était lumineux, merci, oui j'adore, je connais bien mais j'ai encore appris beaucoup de choses Oui, moi aussi, le raisonnement, c'est vrai, les explications qui sont utiles pour comprendre Toujours essayer de comprendre, avant de juger, essayer de comprendre Françoise Degoy est avec nous, ça va Françoise ? Alors essayons de comprendre, parlons de politique franco-française Avec le premier conseil des ministres réuni hier autour d'Emmanuel Macron Mais derrière la photo de famille, que voit-on ? Qu'avez-vous vu derrière la photo ? Ah mon cher ami, j'ai vu le chef de famille, le pater familias, Michel Barnier Là ça rigole pas, on est modeste, on est sérieux, on ne fait pas de com, on agit C'est ce qu'il a dit hier à ses ministres, l'inverse de Gabriel Attal, au moins pour la com Quant à la modestie, vous voyez Jean-Jacques, on attendra un peu Parce que j'ai pas vu forcément un défilé de modeste et d'humble On ne sait pas ce que valent ses recommandations, notamment sur la com et combien de temps ça tiendra Et puis il y a le fils aîné, le fils aîné de la famille, c'est qui ? Bruno Retailleau, là ça rigole pas Rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre Il a redit trois fois, au cas où on n'aurait pas compris, mais bon on ne s'en étonne pas non plus Imaginez que le premier flic de France, successeur de Clémenceau Arrive en disant laxisme, laxisme, laxisme Évidemment c'est la posture habituelle de tous les ministres Mais je vais être un peu moqueuse Parce que, souvenons-nous, je prends la gauche, le prends à droite Je mets une tarte à tout le monde Manuel Valls, et ses coups de menton, vous voyez Ou même Nicolas Sarkozy, et là, on trouve quand même que Le Karcher Bah oui, Bruno Retailleau, il fait un peu bluette à côté de Nicolas Sarkozy Qui voulait tout nettoyer au Karcher, vous vous en souvenez, c'était sur la dalle d'Argenteuil Vous vous souvenez, et vous avez vu surtout le résultat, qu'on sait C'est ce que je veux dire, c'est que je moque un peu, bien sûr, Bruno Retailleau Mais il y a loin toujours de la coupe aux lèvres Quand on arrive, place Beauvou Et puis il y a la pièce rapportée de la famille Didier Migaud, un socialiste d'il y a 15 ans Un socialiste vraiment délayé, vous voyez Mais qui est brandi comme un trophée Délavé, vous voulez dire ? Délavé, plus que délavé Et puis on le met bien derrière le camp socialiste Il dit, c'est pas nous Mais j'ai noté hier une petite crispation Déjà entre le ministre de la Justice et Bruno Retailleau Qui veut rétablir, vous le savez, des peines De courte d'emprisonnement comme aux Pays-Bas Réponse un peu sèche de Didier Migaud Sur le 20h de France d'hier Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays Bon, c'est pas nouveau Les bras de fer entre la police et la justice Mais on a vu hier que chacun a marqué A fait un peu pipi sur son territoire Et puis il y a le petit dernier de la famille Celui qu'on rêve tous d'avoir Ah bah le crack Le CV parfait Antoine Armand 33 ans Mais il est très sympa Extrêmement sympa Surtout quand il annonce qu'il y aura des hausses ponctuelles d'impôts Mais par contre il dit pas pour qui et pourquoi Bon ça on attendra de voir le budget Bon, Michel Barnier va aller vite Ah oui, c'est sûr Parce que d'abord Jean-Jacques, vous le savez Il est obligé d'aller vite Blague à part, il y a les crises concrètes Il y a les crises du quotidien D'abord la crise agricole Le feu sous la cendre Des récoltes détestables en matière fourragère Évidemment Et évidemment des agriculteurs qui sont à la peine Là il y a la crise de la vie chère en Martinique On sait qu'est-ce que ça fait Les crises de vie chère On se souvient de la Guadeloupe, de la Gartinique Et puis il y a la Nouvelle-Calédonie Et puis il y a surtout mon cher Jean-Jacques Le plat, le budget à préparer Ça c'est le plus important Comment faire avaler la potion amère Et passer le mur de l'Assemblée Le premier obstacle c'est le discours de politique générale Ce sera la semaine prochaine, le 1er octobre Mardi Ouais, avec une motion de censure défendue par Et non pas par les filles Par le parti socialiste Marine Le Pen devrait ne pas franchir le rubicon cette fois-ci Et laisser galoper un peu cet étrange attelage Laisser un peu le repas de famille tranquille Jusqu'à ce qu'elle décide de mettre pouce On verra ce que sera Oui mais elle ne peut pas mettre pouce toute seule Elle est obligée de mettre pouce avec la gauche Sinon le gouvernement continue Voilà, mais à mon avis Ça devrait ne pas tarder à arriver Mais peut-être ça n'arrivera pas On ne sait pas comment finissent les repas de famille Ça je suis d'accord Merci Françoise On vous retrouve tout à l'heure C'est promis Allez, il est 7h51 Vous êtes sur Sud Radio Nous allons prendre Pascal dans un instant Et Moussa Tout de suite même Après la pub Il est 9h52 Je vous retrouve tout à l'heure